Aujourd'hui on va parler de SHIVE, une carte bancaire couplée à une application spéciale auto-entrepreneur. Salut c'est LangueDeGeek. Si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge sous la vidéo et activer la petite cloche pour ne rater aucune autre vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à une nouvelle banque. Alors j'ai déjà traité les banques en ligne sous toutes leurs formes qu'elle soit Boursorama, Fortuneo pour te faire les 200 euros de bienvenue et ne pas payer ta banque tous les mois. J'ai fait également une vidéo sur toutes les néobanques qu'elles soient Revolut, N26 ou Wirex que tu sois un grand voyageur ou un fanat crypto-monnaie qui veut toucher du bitcoin à chaque fois que tu payes en magasin. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à cette carte donc SHINE qui est couplée également à une application et qui elle s'adresse spécialement aux débutants entrepreneurs spécialement pour le statut d'auto et micro entreprises même s'il y a un prix pour les statuts un petit peu plus évolués comme la SASU et l'EURL qui vont plus se diriger vers des banques vers comptos pour gérer toute leur flotte de cartes bleues et puis automatiser leurs notes de frais compagnie et fluidifier toute la paperasse qui tombe sur la gueule quand tu essayes de créer ta boîte surtout en France. Donc SHINE te propose une application couplée à une carte bancaire Mastercard qui va t'aider dans toutes tes démarches administratives sur le côté création mais aussi sur le côté gestion pour la génération des factures et des clients mais ça je vais revenir dans un deuxième temps et puis surtout pour visualiser en fait toute la part que tu vas devoir mettre de côté pour tout ce qui est paiement de CFE, des charges de l'Ursaf et des choses comme ça avant de te renvoyer donc vers les magnifiques sites web administratifs qui ressemblent tu sais à des vieilles feuilles de soins que tu as à remplir comme quand tu vas chez ces enfants et de médecins qui prennent ni la carte vitale et ni la carte bleue qu'on devrait grandement interdire en 2019. Donc SHINE se présente comme une appli banque pour les vraiment phobiques administratives c'est assumé et écrit directement sur le site web ça va t'aider donc sur la partie création mais également donc sur la partie gestion et croyez moi la légendaire créer ta micro entreprise c'est trois clics sur internet bah dans mon cas ça a été totalement faux je me suis fait bananer entre l'Ursaf et la CCI parce que personne ne sait traiter un youtuber et que actuellement bah pour l'INSEE je suis carrément un éditeur de journaux voilà comment on est considéré en France quand on travaille sur internet ça vous en dit sur le développement informatique un petit peu du pays alors notez bien que tout se passe dans l'application vous n'avez rien disponible sur un site internet le scan des papiers le justificatif de domicile et de ton statut de création d'entreprise tout ça ça se prend en photo avec le smartphone en posant tes papiers directement sur la table et puis une fois validé tu vas recevoir ta petite carte Mastercard tu vas avoir toutes les options dans l'application classique qui vont bien avec une carte bancaire moderne à savoir bloquer la carte changer le code régler les plafonds autoriser les retraits et les paiements en ligne ou encore gérer si tu veux activer ou désactiver le sans contact tu auras également un RIB IBAN pour faire des virements ou recevoir des paiements de tes clients et là où la carte fait donc la différence c'est que par exemple tu peux voir ici j'ai reçu 450 euros dans mon application et puis ça va me présenter en fait sur la petite jauge les alors pour moi aux alentours de 24% qui sont à mettre de côté pour payer mes charges au trimestre à noter qu'on peut également séparer dans l'application un peu comme dans Uber la partie professionnelle ou personnelle même si je te déconseille fortement de mettre tes oeufs tous tes oeufs dans le même panier parce que c'est très facile aujourd'hui d'avoir deux comptes bancaires différents et de rien payer mensuellement vous pouvez donc également gérer vos clients et vos créations de factures directement dans l'application en quelques clics donc ça ça conviendra bien évidemment pas à une grosse boîte qui fait dix clients par jour mais pour un micro-entrepreneur qui débute et qui fait que quelques factures par mois c'est un très bon moyen de s'initier de respecter la loi et d'être sûr de faire une facture correcte et de pas passer par un vieil excel ou un google sheets pour essayer de faire une facture avec un vieux template pas à jour donc c'était gratos jusqu'à janvier 2019 maintenant ça vous coûte 4 euros 90 par mois pour une micro-entreprise et 7,90 pour les statuts supérieurs SASU ERL et compagnie j'ai même pas de lien d'affilié à vous mettre en commentaire je suis pas du tout commandité par la marque pour vous faire cette pub moi vous voyez personnellement pour gérer mes clients et ma facturation j'utilise un site web qui est qui n'a pas une interface de fou mais qui fait très bien le job qui s'appelle monae.fr donc l'interface est assez vilaine mais bon en cinq minutes vous comprenez comment on fait un devis comment on fait une facture et puis où vous en êtes niveau chiffre d'affaires et charges abonne toi et donne moi ton avis en commentaire avec le pouce bleu qui va bien si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur les banques et cartes bleues qui déchirent sur le blog c'était LangueDeGeek ciao Générique 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 ...